hello bienvenue sur la chaîne tango résine alors aujourd'hui je vais on va faire des petits papillons donc on va les dessiner on va les colorier le crayon de couleur sera mieux que le feutre afin que le feutre ne dégorge pas on les découpera on les résine ra et une fois résine et ne pas attendre que ce soit dur pour pouvoir donner une forme à notre papillon c'est une idée à faire pour des pour des inclusions dans un plateau par exemple donc et vous aurez au moins la fierté de dire que voilà ce sont des papillons faits maison donc pourquoi pas pourquoi pas faire ce genre d'idée donc on va dessiner tranquillement nos papillons on fait grosso modo de toute façon après on refait des traits à l'intérieur afin de donner des formes voilà on fait comme ça alors ici il faudrait peut-être que je fasse les antennes voilà alors il va falloir que je trouve un moyen pour faire justement ces antennes parce que c'est très très fin et au découpage ça va pas être facile alors ou alors je découpe je découpe comment faire pour que les antennes puissent puissent être visibles je les fais bien plus épaisse ce qui me permettra de vous faites déjà votre contour et ensuite vous vous amusez tranquillement vous prenez votre temps pour faire l'intérieur faire différentes formes triangulaires un peu ovale des voilà des arrondis des pointus et ensuite associé vos couleurs et je pense que les antennes il va falloir où je ne fais pas d'antenne et si j'en fais il va falloir que je les fasse beaucoup plus en fait que je découpe autour du hop que je découpe autour de mon antenne et pas uniquement sur le trait parce que forcément ça donnera rien voyez pour pouvoir faire un résinage dessus donc en fait je vais le colorier mes antennes je pense que je vais les faire en bleu en noir ça me ça me parle pas trop j'ai pas de poudre de mica caméléon sinon j'aurais quoi que non je pense que ça n'aurait pas tenu sur du papier alors c'est du papier cartonné c'est même pas du canson c'est que du cartonné voilà je pense que comme ça de cette façon je pourrais voilà mettre un coup de pinceau de résine bon je pense qu'il va falloir de quatre jours pour le faire parce qu'il y aura un premier résinage au pinceau on attendra que ce soit sec on en fera un second pour épaissir pour pour pouvoir parce que le premier comment vous expliquer alors le premier coup de résinage vous allez attendre entre 6 et 8 heures la résine sera sèche mais pas au point de la durcir donc vous pourrez elle sera vous pourrez modeler de la façon dont vous voulez bon pas trop surélevé parce que sinon ça fera une hauteur trop importante pour votre plateau mais modeler un petit peu pour que ça fasse voilà un joli papillon et une fois que ce sera bien bien sec vous pourrez faire donc une deuxième épaisseur de résine afin de durcir votre papillon et puis vous referez la même chose de l'autre côté en deux couches ou peut-être qu'une seule couche finalement parce que il sera suffisamment épais pour pour ne pas avoir quatre couches parce qu'il y aura eu deux épaisseurs d'un côté donc une seule épaisseur de l'autre ça suffira vous pouvez éventuellement faire aussi l'autre côté si votre plateau n'a pas de fond s'il est transparent s'il est résiné transparent forcément vous devrez faire aussi l'autre côté de toute façon faudra le faire parce que si vous repliez vos ailes il faut pas que ce soit blanc sinon ça fera ça fera pas joli il faut cueillir une petite couleur alors ça c'est tout simplement une idée d'inclusion fait maison dans vos plateaux dans vos dessous de verre dans des petits pots à crayons l'astuce pour coller dans des pots à crayons pour pas que ça aille au fond vous mettez une petite pointe de de résine uv sur hop là vous mettez une petite pointe sur hop sur le une partie du papillon ou alors sur les lots des ailes ou sur une fleur peu importe vous prenez une pince à épiler vous glissez vous appuyez contre la paroi d'un pot à crayon ce qui vous permettra j'ai pas voilà alors quand c'est un gros pot comme celui ci il suffira juste de le faire comme ça et d'appuyer et d'attendre voilà ça vous permettra d'avoir sur la paroi de votre pot à crayon des papillons bon n'oubliez pas mettez le à l'envers parce que une fois que votre pot sera démoulé il se présentera comme ça donc mettez toujours vos inclusions à l'envers pour qu'une fois démoulé ce soit bien à l'endroit voilà ça c'est la petite astuce pour pouvoir coller sur des parois voilà parce que parfois quand on utilise des plumes par exemple qu'on se dit mais mais pourquoi ma plume est tombée au fond pensez à juste une petite pointe c'est largement suffisant pour tenir votre votre création votre inclusion voilà donc je vais oui ça je pense que je vais le faire en noir et je vais faire un peu plus prononcer mais mais mes formes à l'intérieur en noir aussi voilà et ça je vais voilà donc c'était pour vous expliquer comment faire des petites inclusions ça peut être des fleurs ça peut être des papillons ça peut être des petits personnages et voilà n'allez pas acheter tous ces petits dessins à découper ou à coller faites les vous même c'est un petit un petit moment créatif qui fait beaucoup de bien et qui détend le moment coloriage aussi le moment découpage bon un petit peu moins mais le rendu est tellement joli et on est tellement fier de dire à l'intérieur de ce plateau tu vois ce sont mes papillons voilà et là on va se retrouver donc pour le résinage je sais pas si je vais le faire au à la uv je vais voir je vais déjà faire mes mes tracés en noir mon coloriage du second et puis je vais voir si je fais de la vraie résine ou de la uv à tout de suite voilà alors en fait mon papillon je l'ai pas reproduit x fois j'ai fait je les photocopier pour faire une planche de 5 donc je vous avais dit tout au début de ne pas faire au feutre parce que ça risquait de dégorger mais comme on ne met pas le papillon directement de là dans la résine et qu'on y passe des couches au pinceau je pense qu'il vaut mieux effectivement au feutre parce que regardez une fois mon papillon colorier et photocopier par rapport à l'origine qui est ici donc ça fait très très fade et j'ai dû le refaire au feutre et voilà au feutre ça fait vraiment beaucoup plus joli ça fait un peu en repassant des traits fin noir ça fait un peu effet vitrail donc c'est très très joli j'en ai fait trois bon alors évidemment étant donné que c'est déjà photocopier coloré pour passer d'autres couleurs différentes c'est assez compliqué j'ai essayé sur celui-ci j'ai enlevé le vert j'ai mis du rose finalement ça fait du marron forcément deux couleurs mélangées comme ça c'est plus du tout donc ce sont des couleurs assez sombres mais mais au final voilà c'est joli seul sera ça le sera encore plus quand ce sera résiné parce que ce sera brillant donc il me reste ces deux papillons à faire et puis on va faire ensemble le résinage donc pour avoir le dos coloré je viens de faire mes petits papillons à la peinture acrylique ocre couleur ocre et ce qui va permettre que quand ils en plus de ça comme c'est du papier un petit peu cartonné ils se ils sont en train de je sais pas si vous le voyez ils sont en train de se replier en fait ils sont quand on a voilà c'est là vous voyez ils sont à plat et là ils sont en train de se replier donc c'est parfait j'aurai pas besoin de le faire à moins que la résine fasse un poids et me les remette à plat dans ce cas là au bout de huit heures je la résine sera suffisamment sèche pour pouvoir la modeler et pas assez pour justement pour pouvoir aussi la modeler donc c'est parfait ne sera pas dur c'est ce que je veux dire tout simplement on va pas on va pas les compliquer donc là je viens de les dorer à l'acrylique couleur ocre après vous faites comme vous voulez il n'y a aucune aucune importance si vous avez envie de les colorer plus sur plusieurs couleurs au dos c'est votre choix ce qui fait que voilà l'autre côté je les prends à la pince à épiler parce que mon acrylique n'est pas encore sec donc dès que c'est sec on attaque la résine pour pouvoir les durcir s'ils restent bombés comme ça je n'aurai pas besoin de les modeler donc j'aurai pas besoin d'attendre huit heures pour pouvoir leur donner une forme et s'ils se replatissent avec le poids de la résine et bien dans ce cas dans huit heures hop ce sera parti je relancerai la vidéo et puis on fera on fera le modelage vous verrez que la résine sera suffisamment sèche pour pouvoir être touché et pas assez pour pouvoir être modelé c'est parfait donc ouais il faut qu'on entre 6 et 8 heures moi je préfère 6 heures on le fera avec des gants pour éviter de placer des empreintes sur nos créations voilà alors l'ocre alors moi j'ai pris en principe je me fournis à Cultura ou alors chez Dalbe c'est une petite chaîne d'activités de loisirs et d'activités créatives je pense qu'il y en a dans toutes les grandes villes je pense ouais parce qu'il y en a je sais qu'on en a à Montpellier on en a à Nîmes on en a à Avignon et on a un petit Dalbe ici sur Alès mais voilà c'est un tout petit donc c'est vraiment pour dépanner bon ça c'est une commande Amazon on n'a pas eu le choix tout est fermé quand il a fallu qu'on ait de l'acrylique il y a quelques mois en arrière on était déjà en confinement donc il a fallu commander mon acrylique voilà sinon je prends dans les petites dans les petits magasins celui de Nîmes est excellent il est grand il y a vraiment du choix voilà et sinon bon bah Cultura c'est pas mal du tout Cultura il y a tout ce qu'il faut voilà on va attendre que ça sèche un petit peu donc ça c'est un petit bout de plastique que je garde toujours que je nettoie et puis que je récupère pour pouvoir me servir en guise de palettes j'en ai des palettes mais je ne veux pas les sortir étant donné que je ne pratique qu'une couleur à chaque fois j'aurai plusieurs mélanges de couleurs ça irait mais bon là voilà ça sèche je pense qu'il faut compter une petite heure ici dans mon atelier il fait relativement bon et l'acrylique la couche fine ça voilà il n'y a pas épais donc ça va sécher très vite à tout de suite ça fait un petit peu plus d'une heure que c'est sec je dirais bien deux heures et quart deux heures trente parce qu'il m'a fallu aller faire quelques petites livraisons pour ma société de bien-être et de soins et donc et bien ça a permis à ce que ça sèche bien voilà voilà alors je vais utiliser un petit pinceau que qui sera qui sera mort par la suite parce que je pourrais pas le réutiliser et ce que je vais faire c'est donc on va résiner je vais mettre là dessus parce que sur j'utilise toujours des feuilles de papier cuisson parce que c'est une feuille vous pouvez faire tomber de la résine dès que c'est sec ça s'enlève tout de suite et quand c'est coloré j'aime bien parce que quand c'est coloré ça me fait regarde les petites gouttes les petites perles qui tombent voilà parce que je vous dis ça s'enlève ça se détache tout tout seul de la feuille et ça me permet d'avoir des minuscules petites pierres de toutes les couleurs c'est génial donc c'est pour ça que j'utilise toujours ce support donc oh je suis désolée je vais je vais pas le recracher mais je me suis mis à manger un bonbon quelle idée juste avant de parler dans une vidéo donc du coup je parle avec un bonbon dans la bouche ça le fait pas trop hein je suis désolée je suis gourmande donc on va bien résiner notre papillon le feutre est bien sec l'acrylique derrière c'est pareil et puis si le papillon colle à la feuille et bien c'est pas gênant puisque cette feuille la résine n'adhère pas dessus donc c'est parfait regardez ce magnifique papillon je sais pas si vous voyez comme il brille magnifique alors quand vous employez un pinceau tirez un petit peu dessus avant pour vérifier que que les poils du pinceau ne tombent pas que c'est pas un pinceau usagé ou qui a mal été fabriqué ou qui a mal été fabriqué que vous ne vous retrouviez pas avec des poils de pinceau collés sur sur vos papillons sur vos fleurs sur la création que vous êtes en train de résiner au pinceau ça je le mets là parce que il me faut de la place quand même pour que vous puissiez bien voir alors j'utilise toujours la même résine la e-crystal de chez résine pro j'ai du stock il faut que je le finisse avant de passer peut-être à un essai de résine DSS où je suis dans le groupe de résine époxy la DSS donc ils ont une excellente résine donc je fais un peu de pub ce qui est tout à fait normal alors j'ai fait uniquement sur un fond de pot moi mes pots en plastique quand j'ai très peu de quantité je les coupe ça me permet d'avoir au lieu d'avoir une coulée de résine sur toute la longueur du pot et de gaspiller voilà j'ai que sur le fond donc j'ai fait 5 de A ce qui fait que ça ne me fait que 3 de B voilà j'ai juste fait 5 c'est largement suffisant pour résiner des papillons vous avez vu ils se replient un petit peu donc je pense que ça va peut-être être trop par rapport à la hauteur du plateau que je vais utiliser mais bon il ne faut pas que ça se replie entièrement parce que je ne peux pas utiliser faire une inclusion de plus de 2 cm je crois que c'est la hauteur maximale la hauteur du plateau je verrai, je regarderai je surveillerai hop je surveillerai mes papillons voir s'ils ne se sont pas envolés parce que là c'est ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de prendre leur envol alors vous voyez c'est tout plein d'idées en fait vous faites je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours de gabarits pour avoir les gabarits exacts symétriques autant d'un côté que de l'autre donc vous utilisez cette fonction là je vous ai montré au début de cette vidéo j'ai dessiné un papillon mais j'aurais très bien pu me servir de la fonction du tuto d'avant la symétrie parce que finalement quand on voit l'aile du papillon je vais essayer de le bouger voilà je ne sais pas si vous voyez mais j'ai l'impression que l'aile gauche est plus haute sur la pointe que la droite parce que voilà comme on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés alors j'ai fait un tuto spécial symétrie et je n'ai même pas été foutue de l'employer alors c'est pour vous dire voilà mais bon c'est pas grave c'est joli quand même alors les papillons voilà ils sont relativement foncés et en plus avec la résine dessus donc ça les fonce encore plus mais je trouve vraiment joli j'ai passé ah tiens j'ai oublié de faire les deux petits blancs là ils sont restés au crayon de couleur que j'avais fait au début c'est pas grave donc ils sont restés j'ai fait des traces les contours en feutre noir pointe fine ce qui permet de faire comme un effet vitrail et puis de pouvoir surtout bien voir les formes quand même qu'il y a à l'intérieur du papillon parce que faire différentes couleurs c'est joli mais ça fait comme des tâches s'il n'y a pas le trait qui précise bien la forme ça fait pas joli tandis que là on voit bien c'est chouettos hop et puis et bien demain demain on fera le dos couleur ocre parce qu'il faut il faut si vous n'avez pas envie de de recommencer votre papillon recto verso de la même façon c'est énormément de travail parce que bon il faut il faut les faire vos couleurs de feutre et après il faut à la pointe fine faire tous les contours et puis ensuite tout découper et donc s'il faut recommencer encore une fois à l'arrière c'est beaucoup de boulot donc je l'ai fait ocre tout simplement parce que j'ai envie de faire mon plateau résine noir donc il sera pas transparent il sera noir avec des feuilles d'or donc noir et or je pense que le fait que derrière ce soit ocre ça va pas jurer ça fera joli voilà j'ai donc 5 papillons je pense que ce sera suffisant j'en avais marre j'en avais assez j'avais tellement de choses à faire que ça ne disait rien de continuer d'en faire plus et donc j'ai j'ai celui d'origine qui est là il est juste juste coloré au crayon et du coup quand j'ai photocopié celui-ci donc je me suis retrouvée avec des couleurs très fades parce que ça ressort pas cette couleur là et j'ai dit allez hop tant pis on y va on va faire au feutre et finalement au feutre ça fait joli mais il fallait faire une démarcation avec la pointe fine noire pour qu'on puisse bien voir j'ai beaucoup trop mais enfin je pouvais pas faire en dessous de 5 parce qu'après c'est des c'est des mesures un peu barbares quand c'est quand c'est un ratio de 10 pour 6 quand c'est 50-50 ça va encore on se dit on fait que 3 de A on fera que 3 de B mais quand c'est un ratio de 10-6 c'est un peu voilà des comptes d'apothicaires j'avais pas envie de calculer j'ai fait 5 le reste je l'utiliserai dans mon dans mon pot à cactus il commence sérieusement à monter voilà c'est tous mes restes de résine quand il sera fini quand il sera au bord je pourrai le démouler vous pourrez voir ce que ça donne donc voilà c'est pas perdu tous mes restes se mettent là-dedans voilà donc on a des jolis papillons très brillants alors est-ce que je vais carrément prendre mon téléphone je vais le détacher de là-haut pour que vous puissiez mieux voir hop là le rendu voilà et on se retrouve tout de suite bon pour moi c'est demain mais pour vous c'est tout de suite parce que je mets le téléphone sur pause donc je reprends la vidéo pour le résinage du dos on n'est pas le lendemain matin on est tout de suite après la pause parce que je viens d'avoir une idée donc je voulais que vous soyez là vous aussi et pourquoi puisqu'il me reste de la résine bon il m'en restera de toute façon suffisamment pour mettre dans mon pot à cactus mais pourquoi ne pas mais oui pourquoi j'y ai pas pensé avant pourquoi ne pas y glisser j'ai mon pinceau oh là là il faut que je fasse attention mon c'est un très vieux pinceau qui n'avait pas servi depuis ce temps je l'avais nettoyé 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 puis finalement le noir commence à ressortir j'ai intérêt à faire gaffe pourquoi ne pas y glisser mais quelques petites paillettes d'or mais oui que les papillons puissent scintiller un petit peu bon ils seront brillants du fait de d'avoir été résiné mais quelques petites paillettes ça permettrait je pense quand on regarde le plateau sous un certain angle à la lumière du jour ou au plafonnier d'avoir peut-être un peu plus de de reflets de dorés là j'en mets pas mal pour que je suis désolée si vous entendez cogner j'ai mon petit voisin derrière on a beau être à la campagne les maisons sa maison est loin mais son terrain est juste derrière le mien et du coup il tape comme un forcené parce qu'il répare il répare des voitures donc c'est des voitures à l'ancienne aujourd'hui on n'a plus besoin que les nouvelles voitures c'est électrique mais lui c'est à l'ancienne donc il a la chèvre il lève le moteur et tout et là il est en train de taper donc je suis désolée si vous entendez sur la vidéo que ça comme de tous les côtés voilà et bien c'est vraiment sympa cette petite idée que j'ai eu de rajouter de la paillette voilà là cette fois on laisse sécher et on se retrouve pour faire le dos voilà voilà donc du coup ce matin j'ai pas pu faire ma vidéo j'avais trop de choses à faire j'ai pas pu faire cette continuité donc je vous reprends que maintenant mais j'en ai profité pour mettre chaque papillon dans un petit fond un petit bol un petit gobelet les petites boîtes que j'ai trouvées afin de faire remonter les ailes sur le bord pour que le papillon puisse prendre la forme parce qu'avec le poids de la résine forcément il n'avait pas il s'était un peu raplati je sais pas si vous voyez voilà on voit ne serait-ce qu'avec l'ombre on voit bien que les ailes sont un petit peu remontées donc c'est tout à fait ce que je voulais mais étant donné que nous allons résiner le dos aujourd'hui je sais pas comment ça va faire donc à mon avis il va falloir que j'attende que ce soit sec plus collant sur le dos pour pouvoir de nouveau le remettre dans chaque pot voilà donc chaque pot a permis à mes papillons hop celui-ci peut-être un peu beaucoup mais bon comme je vous dis étant donné qu'on va résiner le dos avec le poids ça va revenir celui-ci effectivement il est trop haut je sais pas si vous voyez par rapport à celui-ci qui est très bien qui a pris une belle forme voilà celui-ci est vraiment très haut voilà là vous le voyez et effectivement il faut il faut qu'il baisse un petit peu parce que là il est tellement remonté qu'il va dépasser du bord du moule les moules sont pas si hauts que ça voilà donc on va résiner le dos de chaque papillon et quand ils seront secs je les remettrai dans le pot de cette façon de la même façon comme ça pour qu'ils reprennent la forme mais ils seront suffisamment secs pour ne pas qu'ils collent voilà parce que ça les petites boîtes en ferraille comme ça je doute que 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 ça me que ce soit anti-adhérent donc il faut que je fasse attention hop maintenant on va pouvoir résiner voilà alors du coup oui alors que donc en résine j'ai préparé 5 de A pour 3 de B puisque ma résine e-cristal de chez résine pro je le reprécise fait en ratio 10-6 10 de A pour 6 de B donc ça me fait 5 de A pour 3 de B j'ai suffisamment j'en ai même beaucoup mais comme j'expliquais je ne ferai pas moins de 5 parce que je ne veux pas faire des comptes voilà impossibles et donc hier j'ai mis vous avez pu voir que j'avais mis quelques petites paillettes sur en plus donc on les voit c'est très léger c'est très discret donc c'est très bien et je pense qu'aujourd'hui pour le dos je vais en remettre parce que c'est joli ça fait voilà ça fait quelques petites étincelles alors donc je vais utiliser les mêmes qu'hier donc tout ça ce sont des restes de paillettes de ma fille quand elle était péquelette ma pépette quand elle était petite aujourd'hui c'est une belle jeune fille de 23 ans donc elle n'en a plus besoin qui aurait pensé qu'un jour ce serait moi qui aurais besoin de ces paillettes de petite fille voilà donc j'avais utilisé celle-ci alors Appli Appliquid Glitters donc c'est sur www.appli.com donc c'était voilà tout plein de cols pailletés et de paillettes alors ces cols pailletés ouais elle avait des trucs super alors peut-être qu'un jour je m'égare un petit peu de ma vidéo première mais bon parce que puisqu'on en parle donc elle avait ces trucs-là aussi c'est des paillettes en gel alors est-ce que c'est de la colle il faudrait que je lui redemande donc les paillettes sont au fond il va falloir que je mélange bien mais voilà elle avait tout plein de petits trucs comme ça et c'est vrai et c'est vrai que ça peut être très très bien j'avais aussi plein de feutres je ne sais pas où je les ai mis ah ils sont là alors je ne sais pas si vous connaissez est-ce que c'est utilisable je vais vous les montrer parce que vous allez me répondre en commentaire est-ce que c'est utilisable dans la résine voilà alors elle avait ça aussi au color et donc je ne sais pas si c'est vous voyez c'est liquide c'est comme du gel et il n'y a rien de précisé du tout dessus et absolument rien et je ne sais pas si c'est de la colle quoique je pourrais essayer sur une feuille pour savoir si c'est de la colle ou si c'est juste du gel pailleté ah oui mon petit bouchon s'est ouvert bon je regarderai ça plus tard du coup je vais le mettre de côté pour ne pas oublier de le refermer donc elle en avait plein comme ça de toutes les couleurs et je ne sais pas du tout si c'est de la colle ou du gel donc ce serait bien de pouvoir le savoir pour savoir si c'est utilisable dans la résine à la place des paillettes autant finir tout ça plutôt que de le laisser sécher dans des tubes c'est pas sec on voit bien que c'est souple et tout alors je vais mettre les petites paillettes voilà de chez Appli il en reste encore un sacré paquet donc il y a de quoi faire je ne suis pas trop paillettes mais bon quand on peut les utiliser sur des petits sujets qu'on fabrique nous-mêmes comme ça et puis pourquoi pas et puis pourquoi pas se faire des petits sapins des petites boules de Noël résinées et pailletées alors j'ai laissé tremper je pensais que mon petit pinceau était foutu parce que bon je me suis dit j'ai résiné avec donc il est foutu et en fait non je l'ai trempé toute la nuit dans de l'acétone ce matin je l'ai bien nettoyé il est bien essuyé et il est souple et il est nickel donc finalement allez on va s'asseoir je reste debout pour pouvoir visualiser en même temps que vous de mon téléphone ce que je filme mais là c'est beaucoup plus pratique alors je vais quand même le poser alors il faut quand même que j'attrape des si ça va il y en a des petites paillettes sur le pinceau parce que si elles restent et c'est pour ça que je n'aime pas utiliser les paillettes en fait parce qu'avec moi elles restent toujours dans le fond du moule alors quand je au début à mes débuts il y a un peu plus d'un an quand je faisais des bijoux et bien je me retrouvais je vais prendre un pic hop je me retrouvais avec un paquet de paillettes au fond et puis rien sur tout le reste du bijou ça m'a gonflé j'ai arrêté les paillettes et je me suis mis aux feuilles d'or alors là effectivement vous voyez les paillettes c'est compliqué de les attraper elle reste collée au pinceau donc il faut que je tamponne pour pouvoir les décoller les poils du pinceau il faut bien bien en mettre partout que le papillon soit bien brillant et puis ce soir je pourrais les remettre dans les petites boîtes à l'endroit pour que les ailes puissent prendre une petite forme comme si le papillon prenait son envolée alors ma pépette je me suis permise de te piquer toutes tes affaires de petite fille parce que ça reste dans l'armoire parce que sous le porche à la maison j'ai une armoire d'activité réservée aux enfants donc il y a un peu de tout et puis quand j'y ai trouvé ces petites paillettes c'était dans sa grosse boîte de scrapbooking voilà elle aimait faire du scrapbooking faire des montages avec ses petites photos d'elle et de ses copines il y a plein de plein de j'ai récupéré plein de trucs je ne sais pas si un jour ce sera utile mais j'ai récupéré plein 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 de choses sympas alors je vais vous les montrer après ça peut donner des idées parce que moi je n'en ai pas avec ces trucs là mais si vous en avez moi je suis preneuse de toutes les idées il faut que je vous montre ça c'est top c'est une richesse elle avait plein de choses ma fille elle en a énormément utilisé mais comme elle en avait trop forcément à un moment donné il en reste et puis elle grandit et puis voilà j'ai mon pinceau il a beau avoir été nettoyé vous voyez il y a encore du noir qui en ressort donc on savoir que c'est pour les dos de papillon c'est pas trop gênant il va falloir que je me serve uniquement avec ce pinceau que pour ce genre d'activité pour résiner des petits objets assez foncés pour pas qu'on voie qu'il y ait des traces de blanc de noir pardon hop je pense que alors ici il en manque voilà bon c'est cool on fait une vidéo résinage au pinceau ça change un petit peu voilà ça permet de donner des idées un peu à tout le monde voilà je pense que je vais nettoyer tout ça je pense que on est ok parce que je vois à contre-jour alors je vois à contre-jour que celui-ci il a un petit manque sur l'aile voilà je vais me lever pour mieux voir que ça peut être aussi la résine qui glisse donc c'est pour ça qu'il y a un manque sur le haut donc il faut vraiment tirer vers le bas pour pouvoir bien vérifier que sur les pointes c'est fait après les petits manques que vous pouvez les rattraper si vous avez de la résine UV hop vous mettez un peu de résine UV vous pouvez vous passez sous la lampe UV pendant 30 secondes et puis c'est fait moi je n'aime pas elle est très très nocive elle a une toxicité assez assez importante la résine UV donc j'évite de m'en servir je m'en sers uniquement quand j'ai besoin de coller sur les bords d'un pot comme je vous avais expliqué donc voilà je vais récupérer une lingette d'alcool pour pouvoir nettoyer mon matériel alors tout à l'heure on reprendra la vidéo pour pouvoir remettre les papillons dans les boîtes et puis on va nettoyer ça et je vais vous montrer si vous pouvez donner des idées ici ça peut vous en donner aussi à vous quand vous pourrez de nouveau acheter Jiffy Action tous ces petits magasins là ça peut être intéressant de faire des inclusions ou des petites là c'est en train de couler dessus mais bon c'est pas grave voilà alors ça ça va aller dans le monde je suis en train de tout renverser mon joli mon joli tableau là je vais le mettre là alors j'ai récupéré toute une boîte si ma fille voit la vidéo elle va me dire maman qu'est-ce que t'as fait tu m'as tout piqué alors ce sont des petits tableaux à écrire à la craie je referme ma boîte de lingettes parce que ça va s'évaporer des petites pinces avec des des petites pinces à linge minuscules là des mini avec des cœurs miroirs donc à la limite enlever le là il manque un miroir donc ça se trouve elle l'avait utilisé ah non il est derrière d'accord voilà enlever les pinces et puis utiliser que les miroirs donc là ce sont des petites lettres collantes là c'est des petits objets une main une robe voilà ça c'est un petit bavoir les yeux ça peut être sympa dans la résine parce que même s'ils sont résinés comme c'est à l'intérieur la résine ne rentrera pas dedans donc les yeux bougeront ça peut être sympa sur des porte-clés c'est la seule idée que j'ai eue des bavoires des trucs comme ça je ne sais pas ce que c'est voilà des petites fleurs pourquoi pas des petites fleurs et puis voilà des rubans ça c'est un ruban avec des cœurs et celui-ci c'est un ruban avec c'est une fille ça c'est spécial c'est vraiment pour les naissances et puis là il n'y a rien et puis voilà donc voilà j'ai récupéré ces quelques babioles là ça c'est de la feutrine alors pourquoi pas pour une naissance un truc comme ça je ne sais pas pour l'instant je n'ai absolument pas l'occasion d'utiliser tout ça mais si vous avez des idées ne serait-ce que tiens pour les miroirs c'est sympa les petits cœurs après les mettre dans la résine est-ce qu'on verra quelque chose qu'est-ce que ça donnera étant donné que ces miroirs est-ce que ça fera voilà je ne sais pas aucune idée bon j'ai dit après tout de toute façon sinon ça retournera dans l'armoire activité des enfants voili voilou c'était pour vous montrer ce que j'avais récupéré ce que j'avais piqué à ma fille et si vous avez des idées pour les utiliser avec la résine bien entendu sinon retour au destinataire hop on va attendre que ça sèche et puis on se retrouve vite fait bien fait pour le résultat final et voilà mes petits papillons sont prêts voilà ils sont ils sont durs ils sont ils sont parfaits ils ont les petits des petits côtés pailletés très léger voilà ça c'est le dos en ocre ça permettra sur le plateau que je ferai plus tard en noir et or et feuilles d'or ça permettra de faire ressortir le papillon et puis quand on le regardera un petit peu puisque je voudrais que les ailes soient recourbées quand on le regardera on ne verra pas de blanc derrière puisque j'ai fait couleur ocre donc voilà mes jolis petits papillons ils sont prêts à être dans voilà ils sont donc prêts à être dans un plateau résine j'espère que ça rendra joli et je vous souhaite de jolies créations de papillons et de fleurs à bientôt et n'oubliez pas de partager bisous bisous voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce bleu à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux Facebook Instagram et Pinterest à très vite pour de nouvelles vidéos